RTL, l'invité des petits matins. Vous l'avez peut-être déjà entendu la semaine passée, on est ravis de retrouver aujourd'hui sur RTL, celle qui sera cette saison, la psy des petits matins, la psychothérapeute Audrey Hakoun. Bonjour Audrey ! Bonjour Julien ! Alors on rappelle que vous gérez le site lafabriqueabonneur.com, c'est un plaisir de vous recevoir de nouveau, vous serez régulièrement notre invité cette année dès que nous aurons besoin de vous. Ce matin, il y a sans doute des parents qui attendent avec impatience vos conseils. C'était la rentrée scolaire hier, et il faut gérer ce matin, le jour d'après, en quelque sorte, de nos petits bouts, ce n'est pas toujours simple. On commence par les enfants qu'on a récupérés à la petite cuillère hier, ceux pour qui ça ne s'est pas bien passé, avec des larmes à l'arrivée, à la sortie de l'école. Comment les remotivent ce matin ? Ben oui, il y a des enfants hier qui sont rentrés, qui étaient déçus, peut-être déçus de la maîtresse ou du maître, déçus de ne pas être avec leurs copains, peut-être que passés l'excitation du matin de la rentrée, ils se sont rendus compte que finalement c'était sérieux et qu'il fallait retourner travailler, donc ça peut être décevant aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que parent, on ne va pas dramatiser, on n'est qu'à deuxième jour d'école, donc c'est normal au début pour certains enfants d'avoir des angoisses, d'exprimer leur frustration, de pleurer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir, on les laisse parler et on peut leur raconter aussi, nous, notre vécu d'école. Peut-être que nous aussi, une année dans notre parcours, on a été déçus, et ben on va leur raconter pour qu'ils se sentent compris et entendus, et on ne va pas dramatiser tout de suite et demander à changer de classe pour qu'ils soient avec ses copains, tout ça. Ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours, on ne travaille pas toujours avec les gens avec qui on a envie de travailler, et on va finir, et les enfants vont finir par l'apprendre. Je vous confirme, à Marina. Je ne comprends pas. Sinon, vous avez de la chance Marina, je ne sens pas. Merci. Pour ceux pour lesquels il y a plus de l'angoisse, ce n'est pas de la déception, mais c'est vraiment l'angoisse de séparation, c'est difficile de quitter maman et papa, et c'est compréhensible. Eh bien, là aussi, on ne va pas dramatiser, parce que sinon, ça va amplifier le phénomène, mais on continue à rassurer l'enfant, à lui dire qu'on pense à lui quand on est au travail et quand il est à l'école. On utilise pour les petits, on continue à utiliser les doudous, les petits dessins, les mots doux, et surtout, on en parle. Le principal, c'est d'en parler. C'est de ne pas banaliser la souffrance de l'enfant, mais c'est de ne pas la dramatiser non plus. Donc, on accueille son ressenti, et puis on lui dit, ben voilà, on lui demande, les enfants ont plein d'idées et ont toujours des solutions. Il suffit de leur poser la question, de dire, je vois bien que c'est difficile pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça soit plus facile ? Demandez à votre enfant, faites-lui confiance, ils ont souvent les bonnes réponses. Juste en deux mots, si ces angoisses, elles persistent au-delà de la rentrée d'ici deux, trois semaines, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on n'hésite pas déjà à aller en parler, avec l'enseignant, en premier lieu. Et puis, si vraiment ça coince, on va avoir un professionnel, alors pas forcément un psy, aujourd'hui, il y a des psychopédagogues, des coaches scolaires, même ça peut être avec quelqu'un, un médiateur, ou un ami de la famille, un tiers, on va en parler avec un tiers qui pourra accueillir la parole de l'enfant. Parce que vous savez, quand on est parent, parfois, on est en proie, et quand il s'agit de nos enfants, avec nos propres angoisses et nos propres émotions, c'est peut-être plus facile avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais il ne faut pas hésiter, si ça persiste, à aller trouver des aides pour l'enfant, on ne le laisse pas comme ça pendant des mois avec ses angoisses. En tout cas, on en parle, et on évacue les frustrations, on les accueille. Merci Audrey Hakoun, merci encore ce matin pour vos conseils qui vont, j'espère, permettre aux parents de se détendre en cette semaine de rentrée. On vous dit à très bientôt, vous serez cette saison, on le rappelle, la psychothérapeute des petits matins, et on en est ravis. À bientôt.